Applaudissements 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 Allez vite, il y a un arbre également Applaudissements Applaudissements C'est ton public Merci, merci beaucoup Merci du fond du coeur Merci beaucoup Merci Dominique Avant toute chose, est-ce qu'on peut applaudir très très fort toute l'équipe du cinéma Commencez par M. Roger s'il vous plaît Ainsi que Bruno Sébastien et Lise Et tous les deux pour me permettre d'être ici ce soir Et de vous Vous avoir montré le film Deux mois avant les autres Trois choses, la première Si parmi vous il y a des gens qui doivent partir Qui veulent partir maintenant, n'hésitez pas Non mais vraiment je sais que c'est un moment Ça peut être vigilant parce que je parle, je vous dis je vais pas me lever maintenant Pour... Enfin si je le fais sans problème Mais vas-y N'hésitez pas, je vous jure On le prend pas mal, je sais qu'il y a des obligations N'hésitez pas à partir quand vous voulez parce qu'on est parti pour un débat Qui va durer 7 heures à partir d'être maintenant Si parmi vous il y a des gens qui veulent des photos On prend des photos ensemble avec plaisir On fera ça à la fin du débat Quand il n'y aura plus de questions Et si parmi vous il y en a qui veulent profiter de ma présence Pour prolonger un peu l'instant et qui ont envie De poser des questions Par rapport au film ou me faire part de ressentis N'hésitez pas, je suis avec vous quelques minutes C'est avec plaisir en levant la main Il y a nos amis Bruno et Sébastien qui vont voguer Parmi vous pour vous passer le micro Et puis on fait ça avec plaisir Voilà, n'hésitez pas Une question là-haut Et une question devant aussi Une là-haut Je pense qu'il faut que vous soyez chacun d'un côté les gars On dirait pas un duo de flics en civil nul Avec le mec qui est jeune, qui est frais Et le gars qui vient de la ville Allez, c'est moi qui suis prêt Allez, une semaine de la retraite Allez, vas-y, enchaîne La madame là-haut Et bien C'est pas une question Ce film est super Merci Il nous a touché Les dialogues sont vraiment géniaux C'est drôle Et puis c'est hyper contentif Alors vraiment merci C'est super Merci beaucoup Merci beaucoup Je vais avoir à répondre à ça Mais ouais, je suis d'accord Bonsoir Bonsoir Ben moi, j'aurais Je suis un petit peu curieuse J'aurais souhaité savoir Si c'est vous qui aviez le dossard 21 Dans le film En vrai ? En vrai Alors les pas Vous dansez ? Alors un battle, vous dansez ? Non mais J'ai fait quelques pas de danse Mais vous imaginez que le mec qui tourne sous ses oreilles C'est pas moi, évidemment Ah je suis déçu Vous avez vu le niveau du gars Techniquement C'est un champion du monde Evidemment que c'est pas moi Je suis déçu Je suis désolé Pour cette soirée qui n'est pas la fête Merci beaucoup Ça m'a tiré quelques larmes d'ailleurs Pas cette partie j'espère Le reste Le reste, d'accord Merci beaucoup Merci beaucoup Pour l'instant Deux non-questions On est sur un C'est eux qui décident Et qui croient Moi je t'ai vu mais Bonsoir Bonsoir Donc déjà bravo pour le film Il est super Merci Juste super Tu dirais ? Génial Non c'est de blague C'est de blague J'en parlerai partout Si Non c'est de blague C'est de blague Et du coup dans le film On voit deux rappeurs Medjin et Fianso Oui La réapparition Par la première fois Au cinéma Bien sûr Et c'était un choix Parce que vous êtes amis Ou c'était juste Et correspondait au personnage En fait Pour ceux qui ne connaissent pas Medjin et Fianso C'est les deux méchants du passé Qui courent derrière le petit Ouel En fait c'est deux rappeurs Ils ont deux carrières Et en fait Je trouvais ça marrant De prendre des rappeurs Et de ne pas leur donner Des rôles de flics Ou des racailles Habituels dans les halls Donc là ils parlent arabe Ils ont dû apprendre De l'Ibanais Enfin l'arabe du coup Enfin l'Ibanais Il n'est pas arabe Ils sont habillés Avec des bretelles Comme vraiment Les mecs à l'ancienne On a été tournés Dans un autre pays Avec une autre lumière Je trouvais le challenge intéressant Et on a On a fait un clip Aussi avec les acteurs du film Qui s'appelle Mauvaise Herbe Qui est sur Youtube Que vous pouvez voir On a fait une chanson C'est celle qu'on entend à la fin Quand je suis descendu Donc c'était marrant Qu'eux aussi participent C'est un choix Que j'aime bien leur travail Et puis j'aime bien ce mec là Voilà T'as une nickel ambiance Tu vois ou pas que Finalement ne posez pas de questions Dites moi juste des trucs Pardon Oui Oui bonsoir Magnifique film Merci Est-ce que Le scénario Est-il tiré de fait Qui ont existé Ou est-ce que C'est de pure invention Alors Les problématiques des jeunes Ont toutes existé J'ai bossé Je me suis retrouvé A la place de Ouel A une époque On m'a confié Un groupe Et puis ensuite Plusieurs groupes D'enfants qui avaient des soucis Et moi je ne venais pas De ce mandat Donc je me suis senti un peu Paré que lui Un sentiment de fraude De qu'est-ce que je fais là Et j'ai utilisé mes arts C'est-à-dire l'humour Le théâtre L'écriture Et donc on a fait Des plans d'activités étranges Pour la plupart des gens Et les problématiques des enfants C'est une problématique Que j'ai observée Les psychologies Des personnages Donc de tous les enfants C'est un mix De plein de gamins Que j'ai vu Que j'ai imbriqué Les uns dans les autres Légalement Évidemment Et ensuite Le reste est fictionné Le reste est fictionné Et voilà Quand on voit Jeune Ah bon Tu peux t'aider où toi Tu vois Question directe Quand on voit L'enfant jeune Est-ce que c'est pas un peu De votre vie Non j'ai fait un film Sur la vie de mes parents Ça fait nous trois ou rien Qui l'a vu les amis Oh merci Qui l'a pas vu Sachez que je vais prier Pour vos enfants et le sida Voilà Vous avez une semaine Pour le regarder Il s'appelle nous trois ou rien Et il parle vraiment Ça c'est la vraie vie De mes parents Ils ont une vie incroyable Ma vie elle est de base Elle est nulle Donc je suis un enfant Dans le film Mais moi je ne sers à rien Mais leur vie à eux Elle est incroyable Donc regardez nous trois ou rien Ça c'est ma vraie vie Et ça c'est La vraie vie Enfin la vie de WL C'est quelque chose Que j'ai imaginé En fait j'ai pris un massacre Qui existe Qui est le massacre De Sabarei Chattila Que je n'ai pas voulu nommer Parce que ce n'est pas intéressant Au final ça peut être N'importe quel massacre Dans n'importe quelle ville Dans n'importe quel pays N'importe quelle guerre civile Et j'ai imaginé Ce qu'un enfant Seul survivant Pourrait ressentir Qu'est-ce qu'il pourrait vivre Donc ça je l'ai complètement imaginé Merci Ouais Là je suis devant toi C'est toi ? Non là regarde Là Il y a des ventriloques C'est incroyable Il y a une anarchie dans cette ville Il faut que quelqu'un fasse le Ouais Moi je voulais te dire Quel chemin parcouru depuis Jamel Comedie Oh merci Franchement Moi je te connais depuis le début Je suis totalement aux autres Merci beaucoup C'est le premier Voilà Jamel Comedie Après il y a eu le bref Il y a eu le bref Ouais voilà Donc franchement Magnifique Merci Et continue comme ça Merci beaucoup Merci beaucoup C'est gentil merci beaucoup Merci à toi Merci à toi Et à vous Et merci Vas-y vas-y Donc par exemple Un pays ravagé par la guerre On voit qu'ils se retrouvent tout seul Des abus sexuels Des par exemple Quand on voit avec Du rock est exclusif Ce que tu vas faire Voilà Massacre Pour un guerre Amusexuel Tous les problèmes Des jeunes Tout ça Est-ce qu'on sait Tu vas faire un film Et qu'on met tout dedans Pour essayer d'en parler De faire une histoire autour Alors au moment où d'écrire On se dit Ah pourquoi pas mettre ça Pourquoi pas mettre C'est marrant Il y a des journalistes dans la salle Qui sont là Avec qui j'ai fait une conférence de presse Tout à l'heure Et la question elle est venue Je ne choisis pas les thématiques Quand j'écris En fait j'écris J'aime bien partir d'un personnage Après j'avance Et je sais où je vais finir Mais je ne sais pas Ce qu'il y a entre les deux Au moment où j'écris La première scène Entre Monique et Waël La scène du supermarché Je ne sais pas Qui sont les six gamins Je ne sais pas Quelle sera la problématique Et puis en écrivant Je me dis Tiens lui On va partir sur ça Et puis quelques temps plus tard Non cette problématique Elle est nulle Elle n'intéresse personne Mais j'ai entendu parler De ce truc là Ce truc là m'inspire Je vais changer Je construis en fait Au fur et à mesure Je construis au fur et à mesure Et à un moment donné J'arrive à 1h40 Et je coupe Ah oui parce que Ça pourrait durer C'est une série en vrai C'est une série On pourrait développer Chaque personnage Pourquoi Franck est devenu Franck Que sont devenus Les deux mecs du passé Qu'est-ce qui s'est passé Entre le moment Où Monique et Ouel Quittent le Liban Jusqu'au moment Où on les retrouve 30 ans plus tard Qu'est-ce qui se passe Entre Monique et Victor Ensuite Qu'est-ce qui s'est passé avant Comment elles se rencontrent Comment les enfants évoluent Il y a mille thématiques Qu'on peut traiter Mais j'aime bien Les films danses Où à la fin Il y a plein de questions Et j'aime bien Ce que les gens viennent me voir Et lui Alors il a eu combien au bac Putain mais c'est Ce que tu veux On s'en fout C'est bon C'est fini Mais voilà J'adore ce truc là J'aime bien Que vous les danse Je sais pas si ça vous a dérangé Ou pas d'ailleurs Ou si vous préférez Que ce soit Plus de Merci délégué de la classe D'avoir répondu Bonsoir Ah pardon On vous fait madame Et pas pour bien sûr Donc pareil Excellent film Merci J'ai tiré les larmes aussi Donc magnifique Je voulais savoir Quand vous avez écrit Ce film A qui avez-vous pensé En acteur Est-ce que c'était déjà Catherine Deneuve Et André Dussolier Ou vous avez proposé A d'autres Je voulais la Rousseau Et Dany Briand Si tu veux la vérité Si tu veux la vérité Non bien sûr Évidemment J'ai proposé à Catherine Et André Ils ont lu Ils ont accepté très vite Et ça s'est fait très naturellement Ils avaient vu nous trois au rien Contrairement à certains parmi vous Et du coup Ils avaient aimé Ils avaient envie qu'on boisse ensemble Et puis c'était d'envie réciproque Donc non ça s'est fait très naturellement C'était mes premiers choix Ouais c'est cool C'est cool Merci Merci à toi Bonsoir Bonsoir Je vous connais pas du tout C'est une très belle découverte Moi j'avais une petite curiosité Sur le surnom Pourquoi Kéron ? Ah pourquoi Kéron ? Je l'ai dit Et c'était pas pour mon ancien film ? Non Non Oui Et bah tirer à regarder Je vais pas répondre à cette question Tira voir nous trois ou rien Et la réponse est dedans Tira voir Et sinon je voulais savoir quelque chose Si tout cela nous demain Ou après demain On vous suit pour une prochaine avant-première Est-ce que vous nous donnez 10 euros à chacun ? C'est un des meilleurs accueils que j'ai eu Vous êtes aussi une des villes qui gratte le plus Parce que toutes celles qu'on est faites Et on a fait des vraies villes de crevards Et franchement Vous êtes au taquet Non mais par contre Tu vois ça c'est vrai Ce truc de La cellule avec laquelle je bossais Les gamins avec lesquels je travaillais J'avais insisté moi Pour dire que Seul le premier jour était obligatoire Parce que je voulais qu'ils laissent une chance au programme Mais on ne voulait pas obliger les enfants à venir Alors qu'il fallait une adhésion vraiment sincère Donc il n'y a que le premier jour qui était obligatoire Et chaque jour on devait donner envie aux enfants De revenir les autres jours Donc ça c'est un vrai truc que j'ai gardé C'est un vrai truc qui a existé ça Les autres comédiens Pour l'anarchie totale Il y a un système de micro Attends regarde ta question On va la faire après Parce qu'il y a mademoiselle là-bas Et mademoiselle là-bas aussi Bouge pas Je reste assis Bonsoir Bonsoir Donc moi je voulais dire que c'était un très très bon film Merci Je n'avais jamais eu un film comme ça Réduis-le, réduis-le plus fort ça Réduis-le Je n'avais jamais eu un film comme ça Moi ça m'a beaucoup parlé Parce que j'ai eu un ami qui a eu la même problème qu'eux Que qui ? Que les enfants Que tous ? On va dire différents Différents mais il y en a eu quand même quelques-uns D'accord Tu l'as reconnu dans un des profils des enfants Oui D'accord Ok Plutôt de Ludo Je crois Ludo Ok Il est noir Donc c'est Non Il est métis Il est un peu Oui Donc moi je voulais dire que j'ai reconnu ça Et j'ai trouvé que Moi je voulais savoir pourquoi vous avez fait un film comme ça Parce que je n'en ai jamais vu un comme ça Alors Elle est sympa mais chelou la question Mais Je ne sais pas Je te jure En fait Moi Je fais très simple J'adore les comédies D'accord J'adore rire au cinéma Mais Je l'ai expliqué au finaliste tout à l'heure aussi Cinématographiquement Une comédie pure Ça m'ennuie vite Parce que On ne peut pas faire On ne peut pas faire du cinéma avec une comédie Parce que Il faut voir les mimiques Donc quand on voit les mimiques Ça veut dire qu'il y a un chant et un contre-champ Donc c'est assez basique pour qu'on puisse voir les mimiques Pour qu'on puisse rigoler J'adore J'adore le cinéma Avec des beaux cadres Avec des belles lumières etc Mais c'est souvent chiant C'est souvent chiant J'adore les drames Mais un drame m'ennuie du début à la fin Parce que c'est noir Je me sens avec le cafard Je me dis Oh c'était super Mais ils m'ont niqué ma semaine C'est relou J'aime plein de cils de cinéma Et j'ai un problème C'est que quand j'écris Je ne sais pas quoi faire J'ai envie de mélanger tout ça J'ai envie de prendre ce que j'aime dans chaque cinéma Par exemple la scène du toit à la fin C'est un film d'action Ça n'a rien à voir avec le reste du film Vous l'avez vu D'un coup Et la scène du début Dans la scène du massacre du village C'est un truc Limite cinéma d'auteur Filmé au sol Avec une petite musique On a coupé le son Et puis il y a des passages Dans la salle de classe Avec les vannes Là c'est vraiment chant contre chant Et comédie J'essaie de faire des films sincères Des films qui me touchent Des films que Les films que j'aurais aimé voir à votre place Si j'allais au cinéma Voilà Et après je livre mon truc En espérant que ça me plaise Mais il n'y a pas de calcul De ça je le perd parce que ça Ça parce que ça J'essaie de parler des trucs que je connais Ou en tout cas qui me parlent Et j'essaie de répondre à ta question Le plus honnêtement possible Mais C'est comme si il y a un tel chanteur Pourquoi tu as écrit cette chanson ? Parce que ça me touche Je ne sais pas si je réponds Vous y réponds Merci beaucoup Merci Oui Bonsoir Bonsoir J'ai trouvé aussi ce film formidable Mais ce que je trouve de merveilleux C'est que même sans le film De pouvoir simplement continuer à parler On a l'impression que le film continue C'est suffisant de simplement De vous voir et de vous écouter On pourrait vous écouter très longtemps C'est tout naturel Et c'est formidable Je n'ai pas pu juste venir et dire Salut les gars ça va ? Eh ben c'est vraiment la continuité du film Et c'est très très bien C'est parce qu'il est sincère tu vois Je pense que c'est ça On vous reconnait En vous entendant parler là On reconnait tout ce qui s'est passé dans le film Oui parce que si le film est fun Et que j'arrive Bonsoir Bien sûr Posez vos questions Merci beaucoup Avec plaisir Merci beaucoup Merci à vous d'être venu Déjà Merci à vous d'avoir pris le temps De vous être déplacé ce soir Et je suis Confié Oui Vas-y Oui bonsoir Kéron Bonsoir J'ai un mot de passe pour toi ce soir Parce que quand Nous 3 ou Rien est sorti J'ai tweeté chef d'oeuvre Et depuis que tu fais des avant-premiers Ah c'est toi qui sort de tweeter C'est ça c'est toi ? C'est moi Cet homme est un malade mental A chaque fois que quelqu'un parle des mauvaises herbes Ou il y a un article Ou qu'il poste une photo du public n'importe quoi Il y a un mec qui écrit chef d'oeuvre Les 25 premières fois je me suis dit c'est sympa Entre les 25 et les 50 je me suis dit Il se fout de ma gueule en fait C'est de la merde Il a pas aimé Donc c'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors Ok c'est pas vrai Non mais je te signale que t'as liké à chaque fois en plus Parce que je sais pas si t'es sincère ou pas Alors Depuis Nous 3 ou Rien En fait Nous 3 ou Rien est un chef d'oeuvre Pour ceux qui ne l'ont pas vu Et J'attendais de voir Nos réserves Et aujourd'hui je peux le dire C'est aussi un chef d'oeuvre Merci vous êtes tellement gentil vraiment Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Bonsoir Il fait partie de la prod On a travaillé ça t'inquiète pas Bonsoir Bonsoir Merci J'ai une très beau fille J'ai été très touchée par tous les acteurs Mais je suis particulièrement touchée par le petit Petit Wael Je voulais savoir comment s'était fait le casting J'ai une anecdote si vous voulez Vous avez le temps deux secondes ? Ok je vous raconte Le petit Il s'appelle Aïmen Il s'appelle Aïmen Et C'est extraordinaire parce que Il parle pas français Donc j'avais un traducteur entre lui et moi Donc je peux pas lui parler frontalement Donc il fallait aller à l'essentiel Et en même temps Il a 5 ans Donc il comprend pas Le cinéma Lui quand il voit une caméra Il se dit pas que Ce qu'il fait va être dans la caméra Il comprend pas ces délires là Vraiment Faut que vous imaginez que c'est un Qu'on est au Maroc On est tourné dans des petites villes Des villages même Il y a des endroits où Je vais être très honnête Quand on avait été en repérage Par exemple Repérage c'est qu'on va voir les décors avant Pour dire celui-là on garde Celui-là on garde pas Et donc quand on va à un repérage Parfois on sort nos téléphones Et on filme Il y a des endroits Où on a été au Maroc Au repérage Où la police locale Est venue Et nous a demandé d'arrêter De faire le film Parce qu'il pensait qu'avec le téléphone On était en train de faire le film Maintenant Qu'on faisait un film avec le téléphone Non pour que vous voyez le délire D'accord Et arrive le petit Aïmen Arrive le petit Aïmen Trop mignon Trop mignon Super intelligent Et moi je voulais pas lui exprimer Expliquer le film Parce que ça sert à rien C'est trop dur Et que c'est une aventure Qui va durer un mois pour lui Et après on passe à autre chose Et donc je le dirigeais En lui racontant d'autres histoires A chaque scène Je lui racontais Il n'a rien compris De ce qu'il a fait Du début à la fin La scène où il marche Et où vous voyez le petit Joseph Qui est suspendu Pour vous c'est dramatique C'est super dur Sauf que lui Il voyait son pote avec un harnais Et je lui disais Toi t'avances Tu fais trois pas Et quand tu vois que lui Il a un harnais Il a une balance moire Et pas toi Ça t'énerve Donc lui il marchait Il était ça Et ça m'était énervé Et l'autre était content Ha ha Et il souriait La scène où à la fin Il sort Et vous vous rappelez Quand les deux méchants Ils sortent de la droite De l'orphelinat Et ils parlent au courant Je lui dis Elle est naturelle Aïmen Fais ce que tu sens Je me suis dit Il va sortir Il va avoir peur Des deux mollets Qui vont sortir On va capter Un moment de peur naturelle Je vous le fais vraiment Donc il sort Il voit les deux gars arriver Et il fait comme ça Donc je lui explique Non Aïmen C'est pas ça Je veux que t'aille de l'autre côté D'accord Je veux que t'aille de l'autre côté Pas ce côté là Il retourne Il recommande Il sort On en fait une troisième Aïmen Là-bas il y a un gâteau Et c'est ton gâteau Et eux ils le veulent le gâteau Et il y a qu'un seul gâteau Ça peut pas être pour eux Et pour toi Il faut que tu l'aies avant eux Et là il sort Il les regarde Ah il me fait mon regard Que j'attendais Quand je fais le casting Donc j'ai évidemment Casté tout le monde dans le film Et j'avais demandé A mon directeur des castings marocains Je voulais plein d'enfants Qui pouvaient me ressembler un peu Quand ils avaient 5 ans Et je voulais Il y avait une consigne J'avais demandé Qu'ils puissent pleurer sur commande C'est pas facile C'est pas facile Et donc avec le petit Aïmen Avec son père Et donc Je fais passer l'audition Aïmen Et ça se passe super bien Et je dis au père Voilà je suis un peu gêné Est-ce que vous pensez Qu'il sait pleurer sur commande ? C'est facile de le faire pleurer ? Le père dit Oh vous inquiétez Tranquille Il se dit Est-ce que je peux voir ? Et lui parle dans l'oreille Il lui dit C'est un merveilleux Je lui dis C'est bon Arrêtez de t'offre C'est bon C'est lui On va le prendre C'est lui C'est bon Et pendant tout le tournage Je me suis demandé Mais qu'est-ce qu'il lui disait Attendez On y arrive On arrive à la scène du marché Que vous avez vu à la fin Vous vous rappelez ? Avec Monique La scène déchirante En fait Ce qu'il lui disait dans l'oreille Il lui disait Bon bah toi ça va T'as l'air bien ici Donc avec maman On va partir à la maison On va te laisser ici Et il s'est mis à pleurer Et sur la scène du marché Quand vous revirez le film Il y a un moment donné Où Monique lui dit Je serai toujours avec toi Je ne te laisserai jamais A être seule Et au lieu de la regarder Il regarde un peu pudiquement A droite comme ça En pleurant Comme par pudeur Vous avez fait attention A ce truc là ou pas ? En fait Il regardait juste son père Qui partait comme ça Et qui allait quitter le plateau En même temps Et jouer son texte Et donc ça faisait un truc de Et il suivait le père Et ça a été un miracle cette scène Parce que je ne voulais pas Le faire pleurer dix fois Donc on l'a fait une fois J'ai mis deux carreras sur lui On a récupéré ce qu'on a pu Et on a un moment de grâce Dans la salle A chaque fois Les gens sont comme ça De voir un petit 5 ans Qui lâche un truc aussi fort Donc voilà Ça c'est pour Aymen Le petit whale Il est trouvé vraiment formidable Il est incroyable Il est magnifique Bravo à lui On lui dira Et à nous C'est l'en hauteur Dis-moi Bonsoir Bonsoir Tout d'abord félicitations J'ai adoré Le premier film Que vous avez fait Merci C'est pour ça que je voulais être Ici c'est toi Et je suis pas ici Je suis même un peu liée J'ai une question D'être à la fois Devant et derrière la caméra Est-ce qu'il y a une présence ? Est-ce qu'il y a un gros Étant un contrôle freak J'aime contrôler J'aime décider C'est sûr que J'aime bien les deux Ça veut dire que Si je dois vraiment choisir Si j'ai pas le choix Entre jouer et réaliser Je pense que je préfère réaliser Parce qu'au moins J'ai un pouvoir de décision Sur le truc final Parce que quand tu es réalisateur Tu as un point de vue Donc même quand tu joues Pour un autre réalisateur Lui il va dire De faire quelque chose Tu vas le suivre Parce que c'est normal C'est son oeuvre Et il faut faire confiance C'est celui qui réalise Mais tu as quand même Ton point de vue dans la tête Et tu as tendance à te dire Je suis sûr que mon point de vue Il est meilleur que le sien Et c'est dur De donner à quelqu'un Ce qu'il attend En se réunissant soi-même Comme si je suis obligé De choisir Je veux dire réalisateur Mais j'adore les deux J'adore m'amuser J'ai fait très peu de choses En tant qu'acteur pur Parce que Je refuse beaucoup Je veux qu'à mon prochain film Vous reveniez en vous disant Il a fait neutro rien Il a fait mauvaise herbe On a confiance Si Kéron est dans un projet C'est que le projet il est bon Que vous ne me retrouvez pas Dans des films où vous vous dites Oh putain Celui-là l'a fait pour l'argent Donc je me suis fait diriger Dans Bref Je suis très fier de Bref Et dans Les Camins D'Antoni Marsano Avec Alain Chabat Max Boubli Les 120 Kiberins Et je suis très fier du film Et de ce que j'ai fait dedans C'est les deux seules fois Que je me suis laissé diriger Voilà Parmi les jeunes Qui ont été recrutés Pour les différents rôles Si tu tiens pas le micro là Ça n'a pas d'intérêt Tu sais que Est-ce que Pour les différents rôles Est-ce que leur personnalité Par rapport au rôle Sont Ça a joué Je vois pas ce que tu veux dire Ou ce sont des purs acteurs Bah ça a forcément joué Parce que Quand on débute C'est comme quand on débute en humour Quand on fait du stand-up On parle tout de suite de sa vie On parle de ce qu'on connait De soi Et puis après on s'ouvre Vers d'autres choses Bah c'est pareil Quand on joue les premiers rôles On se rapproche un peu De ce qu'on est Donc il y a évidemment Une part de réel Que par exemple Ludo Qui est très très sombre Et qui est toujours Les yeux fermés C'était le plus grand blagueur Il arrêtait pas De se faire des vannes Toute la journée Donc lui c'était vraiment Un rôle de composition Mais en même temps Il est très discret C'est-à-dire qu'il a les deux Nadia Elle est pas intelligente Une seconde Je l'adore hein Maya Non mais je l'adore Je l'adore Je l'aime d'amour Mais elle a mis 7 minutes A dire Nietzsche Elle me disait Nietzsche 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 C'est une galère Mais Elle a supervisé Qu'ils apprennent bien Leur texte Je pourrais me reposer Sur elle Elle a ce truc là Un coup C'est lui qui joue Karim Pour la petite anecdote Ça devait pas être lui A la base Karim On avait un autre Karim Qui nous a planté Une semaine avant Le début du tournage Pour faire un autre film Qui a fait 18 000 entrées Le karma Donc Il nous a planté Une semaine Et on avait deux jours Pour trouver Un comédien remplaçant Alors qu'on avait mis 3 mois A le trouver lui Et Et deux jours pour répéter Donc on était super speed On appelle en urgence Des amis directeurs du casting Et je passe deux jours A rencontrer Je sais pas Une quarantaine de potentiels Karim Vraiment j'ai fait que ça Du matin au soir Sur deux jours Et il arrive le deuxième jour Vers la fin Arrive à tout Il arrive Habillé Comme ça C'est pas Ivan C'est ses vêtements à lui ça Et je le regarde Et moi je suis tellement étonné Qu'il soit le personnage Et je lui dis Là tu t'habilles Tu t'habilles comme ça Pour le casting Ou t'es comme ça dans la vie Et il m'a dit Comme quoi Je vais vous lire Je lui ai regardé Je lui ai dit Je t'en supplie Ne me déçois pas C'est la première fois Je t'en supplie Ne me déçois pas Pour moi c'était lui Je m'assois Et il lance le texte Et c'était parfait C'était parfait Et la seule raison Pour laquelle je le connaissais pas Et je l'avais pas vu Dans la fournée d'avant Des autres comédiens C'est parce qu'en fait Il venait de se lancer Il avait pas d'agent Il a trouvé un agent Deux jours avant Mais pour lui C'est un conte de fées Parce qu'il trouve un agent Lundi Mercredi Il est dans Mauvaise Herbe Donc Et le petit dernier Jimmy Petit Il s'appelle Joseph En réalité Et je voulais vraiment Un enfant qui soit Essu de la communauté Des gens du voyage Donc on a fait Des vrais castings Vidéos chez les Gitans Clairement On a reçu plein en plein De vidéos Et Joseph Il a jamais joué De toute sa vie Il habite à Montreuil Et on arrive le premier Pour lui vraiment C'était vraiment la fête Ça veut dire que Il termine l'école En je sais pas Mai, juin Julien, août Il tourne avec nous Il voyage un peu partout Pour faire le film Et à la rentrée C'est pas dans l'école Et le premier jour de tournage On tourne dans son collège Et on est resté deux mois Dans son collège Il était dégoûté Chaque jour Il croyait qu'il allait voir du pays Non Il est resté dans son collège Tout pendant deux mois Et le dernier Ah oui Et Fabrice Fabrice en fait C'est un comédien Que je voulais Je l'avais cassé Sur les auditions Je le trouvais très très bon Mais je ne trouvais pas D'Andien Ou des Pakistanais De Mauriciens Pour faire le rôle de Fabrice Je ne le trouvais pas Et à un moment donné Je me suis dit C'est quoi On va le prendre lui On va essayer de le rendre Un peu plus Andien Et on va le faire passer Pour un Andien Je n'ai pas trouvé d'Andien Bon Il s'appelle Adil Voilà Et Shana Pardon Shana Louis-Omblivet Shana c'est sa deuxième expérience Elle avait fait un film Quand elle avait 7 ans Dans Messrine Ouais Elle jouait le rôle de Messrine Et là C'est sa deuxième apparition Donc c'est son premier Vrai film En tant que rôle Rôle fort Voilà Je suis très fier d'eux Et je le trouve Incroyable Je trouve que les 6 Ils vont très bien ensemble Et ils ne sont pas là Mais je leur souhaite Vraiment une longue carrière Et d'être très heureux dans la vie S'il n'y a plus de questions Vous n'êtes pas forcé les amis Vous passez aux photos Il n'y a aucun souci Plus de questions C'est le Merci Merci Alors avant de terminer Et faire les photos Merci du fond Avant de se quitter quand même On ne va pas se quitter comme cela Une petite chanson Sébastien Oui si tu veux Dis moi si tu veux Si tu veux Alors pour vous remercier Pour vous remercier Et puis aussi Sébastien Il n'est pas venu tout seul Il y a le distributeur du film J'allais le faire J'allais le faire à la fin Et sans lui Vas-y Mais j'allais le faire à la fin Mais d'abord j'allais dire un autre truc D'abord Mais moi c'est René mon truc Je ne peux pas venir Après toi Non évidemment Il y a le distributeur Il y a Mars Distribution Et on a Julien Il va venir nous joindre Il va venir nous joindre pour Parce que Roger Il va être mal à l'aise tout le monde Non mais c'est des J'ai quelques cadeaux J'ai quelques cadeaux On me remet Alors Julien Qu'est-ce que tu vas nous chanter Alors Julien Tu veux chanter Tu vas chanter Le bonheur de Mars Distribution D'accord Et bien écoutez Pour vous remercier D'être venu à Orléans Tous vos amis sont là Vous êtes C'est vous qui les avez invités ce soir C'est ça On va dire ça Ce soir c'est un peu votre famille C'est ça A tous les deux Et bien pour vous remercier Voilà Il y a vraiment Jacques Martin Mais je te jure Il y a un vrai truc Vous avez Oh vous êtes gentil Les chocolats de chez Papillon Mais c'est Papillon C'est le meilleur chocolatier d'Orléans Eux ils n'ont pas du coup C'est pas Non Non mais par exemple Ils vont avoir une dédicace Ou une photo Ah il y a un portrait Avec Papillon Et la culture de l'égalité Ça n'a pas pris Alors ce qu'on va faire Papillon mesdames et messieurs Papillon 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 Et puis l'on veut dire Il y a une bouteille de vin Il y a une bouteille de Bordeaux Merci Et vous allez voir C'est une tuerie Voilà Merci Merci beaucoup Alors après Alors avant de te laisser la dernière parole Vous allez remonter l'escalier Il y a un endroit pour vous préparer D'accord Si vous le souhaitez Et bien tout doucement Vous allez faire une photo avec Kéron Et puis voilà Avec plaisir Ceux qui veulent Alors maintenant Tu peux raconter une belle histoire Si tu as envie Merci Merci Roger La parole t'appartient La dernière parole t'appartient Alors Tu mets la pression là Du coup c'est compliqué Non un truc très très simple Non un truc très très simple C'est Je vais pas vous faire le truc habituel Si vous avez aimé Parlez-en Rélois sociaux Fait ce que vous avez envie Il n'y a aucune obligation Je vous donne juste une info Et pas une info Je vous donne une info Ah t'as compris Tard Du temps Que le public n'a pas en général Et c'est important pour moi Que vous le sachiez Faut que vous sachiez Qu'un réalisateur C'est pas lui Qui finance ses films C'est même pas la production Qui finance les films Ce sont Des distributeurs Des chaînes de télé D'accord Et Si Les gens qui ont mis l'argent Ne rentrent pas dans leurs frais Qu'est-ce qui va se passer Quand le réalisateur Va retourner pour son prochain film Ils vont lui dire T'es gentil Mais Voilà Donc Un réalisateur Mais Son confort En jeu Sur chaque film Si nous trois oriens N'avaient pas Pluie au public J'aurais jamais eu les moyens De faire Mauvais Herbe Si Mauvais Herbe Ne marche pas Je n'aurai pas les moyens De vous faire mon troisième film Qui est prévu pour 2020 Normalement Si Mauvais Herbe Cartonne C'est pas une vanne Je vous jure c'est vrai Je l'ai écrit le troisième Il est fait Si Mauvais Herbe Il cartonne Je pars Le film Le tourné En juin Juillet 2019 Normalement Et il sort en février 2020 Vous avez ma parole Si vous voulez mon troisième film En février 2020 Vous savez ce qu'il vous reste à faire Merci mesdames et messieurs Merci à vous A tout de suite au photo Pour vous d'autres Rentrez bien A bientôt Merci beaucoup